Bonjour à tous, c'est Dnut, bienvenue dans ce nouveau déballage unboxing qui pour une fois ne sera pas du jeu vidéo, on va changer, j'aurais envie de tester autre chose, et puis j'aurais envie d'acheter ça depuis un moment et je vais vous faire profiter du déballage, parce que c'est un jeu que je trouve vachement sympa, c'est Bang, Bang qui est le nouveau nom de Wanted, le jeu s'appelle avant Wanted, il a été réédité, il s'appelle maintenant Bang, et c'est le coffret collector édition spéciale The Bullet, qui est à la fin, comme vous voyez, d'une grosse balle de revolver, ça contient le jeu de base, Bang, High Noon, la première extension, Dodge City, la deuxième extension, pour une poignée de cartes en plus, la troisième extension, ainsi que deux nouvelles cartes pour High Noon et trois personnages inédits, et deux cartes vierges pour laisser libre cours à ma créativité, et enfin en cadeau, l'étoile de Shérif, à donner donc au Shérif. Avant de l'ouvrir, que j'explique un peu, Bang, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes qui se joue de 4 à 7 joueurs, les parties durent en moyenne entre 20 et 40 minutes, et c'est pour des 8 ans et plus. Vous pouvez obtenir, vous jouez un personnage, et vous pouvez obtenir 4 rôles différents, Shérif, Adjoint du Shérif, Orlalois ou Renégat. Le but du Shérif est d'arrêter de tuer les Orlalois et Renégat. Le but des Adjoints est d'aider le Shérif et de le protéger. Le but des Orlalois est de tuer le Shérif. Le but du Renégat est d'être le seul survivant à la fin de la partie. C'est un peu le rôle de plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est que seul le Shérif révèle sa vraie identité. Il révèle qu'il est vraiment le Shérif. Les autres laissent leur rôle face cachée, ils sont le seuls à le connaître. Et donc, à qui faire confiance quand personne ne montre son rôle ? Tout le monde peut se prétendre Adjoint pour ne pas se faire tirer dessus par le Shérif. Ça peut donner des situations assez marrantes des fois. Ça fonctionne avec un système de cartes en main et de points de vie. Je tire des cartes au début de tour. Les cartes m'aident à attaquer mes adversaires, à me protéger. Les cartes m'aident à redonner des points de vie ou avoir des actions sur le jeu. Et j'en retire en chaque début de partie. Comme ça, en tournant chaque carte au tour. Voilà, donc à peu près, j'espère que c'est assez clair. Parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer. En jeu, c'est pas vraiment très compliqué. Et c'est super sympa. Donc, hop, on va l'ouvrir maintenant. Alors, c'est édité par qui ? C'est édité par Asmodé. Pourquoi le changement de nom de Wanted en Bang ? Je n'en sais rien du tout. Voilà, c'est un petit peu mal du plastique. Ça vaut une quarantaine d'euros. Donc, pour un jeu complet, jeu de base, plus trois extensions en coffret collector. Ce n'est pas très cher payé, je trouve que c'est assez honnête. Vous avez un fourreau en carton avec toutes les indications qui entourent la balle. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, il y aura certainement des reflets parce que c'est bien métallisé. Vous avez donc l'embout qui est doré. Tout le corps de la balle qui est de couleur argentée avec le gros bang. J'essaie de vous montrer ça le mieux possible. Voilà, le gros bang à ce qui est dessus. Une espèce de symbole gré en dessous. J'ai la silhouette de ma personnage. Et vous avez donc, au cul de la balle à mon avis, ça va être la partie qui se dévisse. Parce que la balle a l'air d'être composée de deux parties qui se dévisse ou pas. Non, qui va plutôt se déclipser. Voilà. Une fois que c'est déclipsé, alors comment est-ce que ça s'ouvre ? Est-ce que ça coulisse ? Ça se déclipse. Voilà. Donc une fois ouvert, vous avez une partie là avec l'étoile et les paquets de cartes. Et de l'autre côté, la notice. Notice. Couleur. Avec donc des indications sur les symboles du jeu, sur les extensions. Voilà, le guide spécial The Bang. C'est la version du The Bullet. De l'autre côté, au niveau des paquets de cartes. Alors à mon avis, là, le plus gros, ça va être le jeu de base. Donc vous voyez, là, c'est la carte, les personnages. De l'autre côté, Bang. Et ça, c'est la ligne extension, je suppose. Quoique. Ça, c'est les rôles. C'est les cartes personnages. Vous voyez là, le shérif. Donc, quel est vraiment le paquet de base ? Je ne sais pas trop. Je regarde ça un peu plus attentivement. Et pour finir, l'étoile, pardon, du shérif en plastique. comme on trouve à peu près dans tous les kits de carabines à fléchettes à 2€. qui paraît qu'il est très cheap, mais qui fait son petit effet en soirée, quoi. Le shérif peut porter son étoile, ça rigole. la vérifier qu'on a plein d'autres sous le carton, non. Donc, le coffret est plutôt sympa, après avoir, une fois les pattes de cartes ouvertes, si ça ne se balade pas trop dedans. Mais, euh, c'est assez sympa comme coffret qui va exploser cette grosse, grosse balle de pistolet. Oui, posée comme ça, fièrement, sur une étagère. Et, euh, c'est vraiment un petit jeu sympa qui vaut le coup. Euh, moi, qui ai joué, donc je n'ai pas hésité, j'ai pris le coffret de boulettes. Si vous voulez, vous essayez, vous y essayez, pardon. Euh, l'édition de base doit être quelque chose, genre, une vingtaine d'euros, je crois. C'est un petit jeu qui vaut vraiment le coup, qui met de l'ambiance en soirée. Si on va faire des soirées de jeu comme ça, c'est assez sympa. Voilà, donc c'était le déballage rapide, et bref, de, euh, Bang, anciennement Wanted. Euh, l'édition, donc, coffret collector The Bullet, avec le jeu de base, ses trois extensions, de mon avis, c'est un peu tout mélangé, parce que j'ai que trois paquets fermés, l'étoile de Sharif, et le tout dans le coffret collector en forme de balle de pistolet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous donne rendez-vous bientôt pour des unboxings un peu plus classiques ou non. On verra. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !